Et maintenant... Qu'est-ce qui fait pleurer le monde ? Qu'est-ce qui fait tourner le monde ? Voici Mathieu Berg ! Et Mathieu Berg, mesdames, messieurs, comment ça va ? Pas bien, un peu nerveux. Comment va Tira ? Tira, en Suédois, elle est un peu malade. Elle n'est pas dormi cette nuit, un peu fièvre. Ça va nous gâcher la soirée, ça. Moi, je me faisais une joie qu'on se voit un peu plus d'un an, maintenant, Tira. Oui, 13 mois. Eh oui, mesdames, messieurs. Eh oui, eh oui. Emma et maman, vous en rêviez depuis longtemps, votre maman. Oui, bien sûr, je crois, toute ma vie. Mais bon, pas toute ma vie, mais bon. J'adore la vie comme maman. C'est ça, c'est le plus important que je fais dans ma vie. On s'en souvient ? Magneto, Serge ! Vous avez un problème, Emma, quand même. L'odeur, l'odeur. Non, quand Emma rencontre un homme, elle voit tout de suite le père potentiel. C'est-à-dire que tout de suite, elle se dit, est-ce que ça pourrait être le père de mes enfants ? Et ça, tout le monde ne peut pas rentrer dans ces critères. Je comprends en même temps, ça se comprend. C'est pas vraiment un problème, mais je crois, avec mon âge, c'est vrai, je suis... Bon, comme tu fais le sexe, tu fais le sexe, bon... Pouf ! Mais... Non, pas pouf-pouf ! Pouf-pouf, quand même ! C'est vrai, quand je... C'est non pouf, attends ! Pouf-pouf, pas toi ! Vous savez que vous êtes formidables, hein ! Si vous voulez vous asseoir là la semaine prochaine, vous êtes bienvenue, hein ! Vous êtes géniales ! Je vais raconter quelqu'un, vraiment, aujourd'hui, je pense, c'est pour la future, c'est vrai, je veux bien une famille. Elle aime avoir le sentiment d'appartenir à quelqu'un. Oui. Ça, c'est marrant pour une Suédoise, une mentalité d'italienne. Moi, je pensais que les Suédoises, c'est des filles très libérées. Non, c'est Bergman qui a destroyer la réputation des Suédoises. Ah, c'est Bergman ! C'est Bergman ! Ah, c'est la faute à Bergman ! C'est la faute à Bergman, c'est pas comme ça. Alors voilà, donc je dis à nos amis téléspectateurs, Emma Sieberg cherche un papa pour ses enfants. Voilà, c'était Emma Sieberg dont tout le monde en parle. À l'époque, t'as vu comment j'étais coiffé, hein ! C'est bien marché ! Eh, on n'était pas coiffé pareil, hein, ni vous, ni moi. C'est bien marché, hein ! T'as trouvé l'homme et le bébé est là. Voilà. Alors, l'heureux papa de Tira s'appelle Hans Wilkund. Voilà. Pourquoi lui ? Oui, pourquoi pas. Ah bon, oui, d'accord, oui. Il est un amour, il est gentil, il est le meilleur papa de le monde. On dit ça, ouais. D'accord, mais comme mari, comment il est ? Euh, on n'est pas encore marié. D'accord, mais vous avez bien dû... Pour faire un enfant, vous avez bien dû quand même faire la chose. Ah, mais c'est bien, regarde, le résultat, c'est Tira, elle est belle. Ah ouais, c'est un enfant de l'amour. Oui, elle est très positive. Elle est un amour. Et Hans, c'est un amour en plus. Le grand amour de ma vie. Alors, Emma, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres se hantent ? Pourquoi lui ? Ah, mais fais pas comme ça, parce que là, je m'imagine des trucs absolument. Pourquoi lui ? Pourquoi lui ? Je crois l'humour. Humour ? Humour, il a beaucoup d'humour. Ouais. Moi, j'ai beaucoup d'humour, regarde ce que je fais, regarde. Est-ce que ça marche ? Ça, c'est l'humour. C'est très bien. Oui, bien sûr, oui. Non, sérieusement, Emma, il paraît qu'avec Hans, sexuellement, c'est fabuleux. Oh, mais ça, c'est très, très privé, je crois. Je, 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 restez ça avec moi. Mais, je suis très contente. Bon, mine, hein. Non, Emma, si vraiment, si vraiment ça se passait mal entre nous, si vraiment, si je posais des questions, voilà. Regarde, regarde ce que tu peux faire. Ok. Oui, oi, oi. Pourquoi ? Parce que, je lui ai demandé pourquoi son mari était son mari, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres. Oh. Non, c'est bon. Mais moi, je crois que c'est parce que vous êtes très jalouse un peu, hein. Oui. C'est pas ça. Mais vous, c'est le meilleur pour le visage et tout. Oui. Ah bon. Oh, gentil. Oui. Oui. Quel bonheur, quel bonheur. Bien, enfin. Le problème, alors, sérieusement maintenant, le problème, c'est que Hans, il vit en Suède, il est critique de cinéma. Oui. Il est critique de cinéma sur une chaîne suédoise qui s'appelle TV4. Oui. Et qu'est-ce qu'il pense de Taxi ? Euh, il a pas fait le review parce que c'est pas sorti en cinéma en Suède. Et je suis très content. Mais est-ce qu'il a dit... Non, pas pour le film pas sorti, mais il fait pas pour le critique, mais... Mais qu'est-ce qu'il a pensé des Taxi 1 et 2, puisque là, on en est au 3. Euh, sérieusement ? Oui, sérieusement. C'est pas vraiment le film pour lui, non. Ah ouais. Ah, il est un peu intellectuel. Il a rien de dire à moi parce que ça va être problème à la maison. Ah oui. Oui. Ah d'accord. Ah bah d'accord. Le sexuellement, ça va être un grand problème, tu crois. Et Mathieu Berg, elle est formidable. Moi, je vous avère, hein. Ça fait deux ans que je dis à Catherine Barba, mais quand est-ce qu'elle revint à Mathieu Berg ? Je suis plus contente. Alors, donc personne n'a vu le film puisque Besson n'a pas voulu le montrer. C'est vous qui allez le raconter. Donc ça s'appelle Taxi 3. C'est produit évidemment par Besson, que vous avez connu d'ailleurs lors du casting du cinquième élément. Besson. Oui. Et vous ne l'avez même pas rappelé. Non. Heureusement qu'il s'est souvenu de vous pour Taxi. C'est réalisé par Gérard Crocyc, avec Frédéric Diffental, Samy Nasseri, Marion Cotillard, Bernard Farsi, bien sûr. Et vous dans le rôle de Petra, toujours. Oui, toujours. Alors, c'est quoi l'histoire, le pitch ? C'est quoi ? Ça se passe à Marseille ? C'est quoi l'histoire ? C'est à Marseille, mais c'est aussi au Tigne, cette fois, dans la neige. Mais on ne dit pas beaucoup de films parce que ça va sortir le 29 et on est... Vous ne racontez pas ? Non. C'est mieux pour les gens pour voir. C'est beaucoup mieux d'argent pour tout le monde. Pour tout le monde. Merci. 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 Merci.